Salut à tous, une vidéo un peu coup de gueule comme la précédente que j'ai faite sur les pouces rouges et bleus de youtube. J'ai envie de vous parler d'un problème spécifique au logiciel libre, les forks compulsifs. Je ne critique pas le problème, je ne critique pas le principe du fork qui permette d'embrancher un logiciel, de faire sa propre version quand ça ne va pas. Ça, au contraire, je l'accepte parfaitement. C'est un fondement du logiciel libre qui fait sa force. Ce que je critique, c'est l'utilisation abusive et compulsive de ce principe. Pour prendre une image, ce n'est pas parce qu'on peut sauter du haut du pont du gare ou d'entreprendre un pont à l'élastique. Moi, je ne sais pas le pont du gare ou le viaduc de Millau, bref, peu importe. Ce n'est pas parce qu'on peut sauter l'élastique que tout le monde doit le faire. Les personnes d'acrophobie n'existent pas peut-être. Si vous ne savez pas ce qu'est l'acrophobie, je vous renvoie au célébrissime film Vertigo ou sueur froide d'après Hitchcock. Donc, c'est pour dire, on peut aussi dire, que ce n'est pas parce que tout le monde peut manger un kilo de chocolat par jour qu'on va le faire, à moins que vous voulez vous choper une cirrhose carabinée en quelques mois. Bref, c'est juste pour vous dire que je ne suis pas contrepassé du fork. Le fork est nécessaire, ça fait partie de la lienne du libre. Mais il faut rester raisonnable. Combien de distributions ne sont que des « je prends telle distribution, je change le fond d'écran, je lui mets un nouveau thème d'icône, je mets deux ou trois objets de plus et bam, c'est une distribution ». Non, 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 non. Ce n'est pas une distribution, ce n'est qu'un arrangement qu'on pourrait reproduire en trois pages. À quoi ça sert ? Ça se dit qu'il est égal sur son CV ? Je m'excuse, une distribution, c'est quand on décide de tout maintenir. C'est la définition que j'en ai. Quand on propose une distribution, qu'elle soit dérivée ou pas de la distribution, on décide de la maintenir entièrement. On décide vraiment qu'une personnalisation telle que ça ne se résume pas à trois pages de PDF. Pour moi, des forks utiles, c'est Unix Mint parce qu'elle apporte cinnamon, parce qu'elle apporte une partie des codecs propriétaires par défaut. C'est un fork utile. Un fork inutile, c'était par exemple la VintOS que vous trouverez dans l'inscriptif. C'était une Manjaro 0.8.10 qui avait, pour tout changement, un nouveau noyau et le thème d'icône Numix, point, barre. Moi, j'appelle ça un fork abusif. Il y a bien sûr des forks qui sont limite limite, parce qu'on s'en sait, il ne faut pas le nier, la Devuan est aussi bien un fork technique par rapport au rejet du système D qu'un fork idéologique, le rejet du système D. C'est à la fois idéologique et technique. Je ne critiquais pas son existence. Je dis juste, attention, c'est un fork idéologique et technique. Mais c'est un fork qui apporte quelque chose. Ce n'est pas la distribution qu'on a sortie avec, bah, je vais changer le fond d'écran, je vais changer la j'écone, je vais remplacer Firefox par Chromium, et ça y est, j'ai ma distribution. Non. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Une distribution, ce n'est pas juste dire, j'essaie d'utiliser Remaster 6 ou Arc ISO ou je ne sais quel outil de remasterisation ISO pour faire ma distribution. Faux, faux, faux. Bon, si je pourrais faire une distribution comme ça, mais ça ne servirait à rien. Ça rajouterait encore du chaos des ordres. Il faut rappeler quand même qu'il y a plus de 800 distributions qui ont été indexées sur DistroWatch en l'espace de 10 ans. 800 ! Ça fait 80 distributions par an en moyenne. Vous pensez qu'on peut diviser le marché des utilisateurs en 80 pour chaque distribution ? Non, mais il faut savoir rester calme. Il faut savoir rester responsable. Quand vous voulez faire votre ISO dans votre coin, je suis d'accord, pas de problème, mais est-ce que vous avez l'obligation de la produire et de dire « Ah, j'ai perdu mon ISO ! » Vous pouvez très bien dire « J'ai perdu mon ISO, mais c'est juste pour me faire plaisir que j'ai fait ça, je ne vais pas quand même prendre mon site internet, aller sur DistroWatch et dire « Ah, super, j'ai perdu mon ISO, je vais me faire indexer. » Je m'excuse, ce n'est pas la peine. Ça sert quoi ? Parce que si dans 6 mois, 1 an, vous laissez tomber, les rares personnes qui auront resté votre distribution, elles seront belles dans l'eau. C'est pour ça que je dis, le plus souvent, comme je l'ai pu mettre sur mon blog, dans les conseils pour choisir des distributions, restez avec les distributions maires. Que ce soit la Debian, que ce soit l'ArchLinux, que ce soit la Fedora, que ce soit la Mageia, restez avec les distributions maires. À la limite, poignée d'hytrophie, Ubuntu et Unix Mint. Toutes les variantes de Ubuntu sont potables, Unix Mint. Nanjaro, Entergoss, parce qu'il faut bien la citer. Mais surtout, évitez la distribution pour Pékin, que je m'amuse à tester, pour vous montrer que justement, il y a de l'abus. Il y a de l'abus. C'est du gaspillage de ressources. À quoi ça sert de dire, je vais prendre une distribution, et là, c'est tombé trois mois plus tard ? À rien. Strictement, à que dalle. Je sais très bien que d'autres personnes vont me tomber à bras en disant ça. Mais ce n'est pas, en niant le problème, ce n'est pas en mettant la poussière sur le tapis, qu'on fera déparer de la poussière. Il faut arrêter de prendre des distributions comme on va au supermarché. Comme on va pisser, merde. Parce que cette expression, j'ai un peu énervé. Mais j'essaie de garder mon calme. C'est bien simple. Combien de distributions dérivées que je peux citer sur ma chaîne sont mortes ? Combien ? Combien qui n'étaient que des changements de papier peint dans pas tenu six mois ? Vous voyez que je vous cite un micro-ROS encore une fois ? Il faut savoir rester responsable. Donc ma conclusion est, le fort que c'est bien, en abuser ça craint. Si ça ne vous plaît pas, désolé, c'est l'avis d'une personne qui a utilisé les usos. Je suis libre depuis 20 ans. Qui a connu l'époque des Corel Linux. La Linux Keops. Donc si vous avez une ISO de la Linux Keops, mettez un petit commentaire dans la vidéo. Je serais très intéressé pour en récupérer une. Ou même à la limite, un CD d'une Linux Keops. Pitié, je cherche cette distribution depuis des années et je n'arrive pas à en mettre la main dessus. Non mais non, ça c'est un petit délant ce qui est passé. Mais il faut se dire une bonne chose. Nous ne sommes plus en 2006. Il y a maintenant des distributions qui font leur boulot. Que ce soit Ubuntu, Manjaro, Fedora. Ce n'est pas la peine de forquer pour un oui ou pour un non. Maintenant, vous acceptez ma gueulante, vous n'acceptez pas. C'est la même chose. J'ai exprimé mon point de vue. Exprimez le vôtre. Les commentaires sont là pour ça. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine. Et je prépare la vidéo sur la Nélimdévoine qui va être aux petits oignons. Salut !